Shalom Aleichem La parasha de la semaine, parasha 3-4 commence avec une mitzvah qui n'est pas du tout accessible à notre logique cartésienne le commandement de la vache rousse qui est véritablement incompréhensible au niveau logique ce commandement nous demande de consumer une vache rousse et les cendres de cette consommation vont servir à purifier toute personne qui se serait impurifiée au contact d'un mort l'incompréhensible dans cette mitzvah, dans ce commandement c'est que toute personne qui était pure et qui est touchée par cette eau de la vache rousse devient impure et les personnes qui étaient impures après l'aspersion de cette eau sur eux-mêmes deviennent pures donc c'est une contradiction incompréhensible et donc il est impossible à notre niveau de comprendre le profond de cette mitzvah néanmoins le sforno retire de cette parasha un certain nombre d'enseignements qui nous sont tout à fait accessibles entre autres lorsque nous réalisons la consommation de cette vache rousse la Torah nous demande de mettre dans le feu du bois de cèdre et de l'ésope les deux attachés avec un fil écarlate le sforno nous dit là il y a un message de la Torah selon lequel tout extrême n'est pas bon le fil écarlate nous fait sous-entendre que c'est un péché le rouge dans la Torah c'est la couleur qui qui souligne la faute et donc le sforno nous dit lorsque vous mettez dans la consommation de la vache rousse du cèdre qui est un symbole de force de grandeur les cèdres du Liban ces arbres ces arbres immenses extrêmement solides et de notre côté l'ésope qui est une petite herbe insignifiante qui représenterait la faiblesse et bien ces deux extrêmes nous suggèrent la Torah les extrêmes ne sont pas souhaitables et c'est la raison de l'existence de ce fil rouge le sforno de continuer la Torah nous invite à choisir toujours et le Rambam rejoint cette idée également le chemin du milieu pas d'extrême le problème est que il n'est pas toujours facile de déceler où est le juste milieu Rav Dessler nous dit au nom du Zohar que le mauvais penchant de l'homme change de visage d'une génération à l'autre c'est la raison pour laquelle on n'a pas toujours la facilité de prendre nos bonnes décisions les épreuves sont différentes d'une génération à l'autre par exemple nous dit Rabbi Miller qui rapporte sur Rav Dessler du temps du Talmud et avant cela le gros Yetzirara le penchant déplorable était de s'adonner à l'idolâtrie les gens étaient attirés par l'idolâtrie d'une manière qu'on n'arrive même pas à concevoir aujourd'hui du fait que les les sages de la grande assemblée Anche Knesset à Guédola ont fait disparaître de notre cœur ce mauvais penchant c'est la raison pour laquelle on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'ils étaient attirés par ce genre de pratiques mais il n'empêche que lorsque nous voyons dans la Gmara c'était une une attirance presque insurmontable et il fallait donc choisir à ce moment-là le bon chemin nous n'avons pas ce problème aujourd'hui personne n'est attiré par l'idolâtrie comme je viens de l'expliquer les sages de la grande assemblée ont fait disparaître ce mauvais penchant de notre cœur mais le Yesserara a pris un autre visage alors par exemple j'ai vu que du temps des Richonim du temps à l'époque du Rambam de Rabbenu Behaïe en Espagne les le Yesserara était de se le vouer à l'étude de la philosophie la philosophie grecque et la philosophie arabe il y a un livre de Rabachir Leman qui raconte le développement du judaïsme espagnol du temps de Shmuel Anagid Shmuel Anagid était vers l'an 1000 1050 en Espagne et à ce moment là le centre mondial de Torah qui avait quitté Jérusalem qui mitzion etc la Torah doit émaner du Bétamigdash mais lorsque le Bétamigdash a été détruit malheureusement alors le centre de Torah s'est déplacé à Babel lorsque le centre de Babel a été détruit lui aussi alors le centre de Torah mondial est passé à Kéruan en Tunisie c'est là que vivaient les derniers des Guéonimes et le dernier d'entre eux c'est Ramnissim Gaon Ramnissim Gaon a marié sa fille au fils de Shmuel Anagid qui était en Espagne à l'occasion du mariage Ramnissim Gaon est arrivé en Espagne et il a dispensé des cours de Torah les élèves de Torah de l'époque ont été émerveilleux de l'enseignement de Ramnissim et ils lui ont demandé de rester en Espagne au bout de six mois Ramnissim Gaon décide de retourner à Kéruan on lui demande pourquoi est-ce que le Ram nous quitte on est tellement heureux d'écouter ses cours Ramnissim de répondre je n'aime pas tellement l'état d'esprit de ses élèves ils sont trop versés dans la philosophie grecque voilà le Yétserara de l'époque on avait une attirance folle à lire les livres de philosophie grec ou arabe ce Yétserara n'existe plus aujourd'hui pratiquement les gens ne sont pas intéressés à étudier la philosophie je parle d'une manière générale ne sont pas tellement intéressés à étudier les livres de philosophie Rabbi Miller demande quel est le visage du Yétserara aujourd'hui au 20ème siècle aujourd'hui le 21ème Rav Dessler de répondre le Yétserara de Notre-Dore c'est l'argent et les plaisirs de ce bas-monde voilà la Avodazara voilà l'idolâtrie de notre génération les gens sont attirés par l'argent par les plaisirs aussi variés possibles et d'ailleurs je vous dis a priori se réalise dans notre génération ce que le Rabbeinou B'Haye dit dans son livre merveilleux le Havot al-Wavot le devoir des cœurs Rabbeinou B'Haye dit la phrase suivante leur ventre est devenu leur Dieu les plaisirs de la bonne chair bien manger rechercher les restaurants les plus raffinés possibles leur ventre est devenu leur Dieu la mode vestimentaire c'est là leur doctrine regardez notre jeunesse comment on cherche à s'habiller à la mode la plus sophistiquée soit-elle je vais vous raconter une histoire j'ai entendu l'autre fois une dame qui disait vous ne vous rendez pas compte ce qui m'est arrivé j'ai acheté une très belle robe pour le mariage de ma cousine et j'arrive au mariage et je vois qu'il y a une autre dame qui porte la même robe que moi quelle catastrophe quelle catastrophe la même robe mais qu'est-ce que ça peut faire ça n'a aucune espèce d'importance et là ça commence on commence à comprendre qu'il y a un regard sur notre vie qui est faussé d'après la Torah le vêtement n'est-il que pour couvrir notre nudité c'est pour cela qu'on doit avoir un vêtement pas du tout pour faire parure d'une quelconque mode plus ou moins sophistiquée au point que cette dame était interloquée elle ne savait plus où se mettre c'était incroyable donc leur mode c'est toute leur doctrine nous dit le Havozalwavod et la course est freinée au logement luxueux c'est là toute leur morale voilà ce que nous dit le Rabbein Obechaye on a trois gros gros problèmes on recherche à bien manger on recherche à bien s'habiller on recherche à bien se loger malheureusement ce fléau de cette philosophie de la vie moderne aujourd'hui est extrêmement nuisible à notre vie spirituelle le premier inconvénient de cette manière de penser c'est que finalement petit à petit nos koulélims nos yéchivotes se vident de leurs étudiants pour une raison simple c'est bien manger bien s'habiller bien se loger ça coûte beaucoup d'argent on a besoin d'un budget extrêmement élevé et alors et bien on est obligé de quitter les bancs de la yéchiva et on va à l'université on va essayer d'avoir des diplômes pour avoir une situation aisée de manière à ce qu'on puisse subvenir à nos besoins c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que c'est pas là le but de notre vie nous disons tous les soirs dans la prière de Arvid les divers les paroles de Torah sont toute ma vie et je vais m'en entretenir jour et nuit on dit ça tous les jours et on ne le réalise pas mais pas du tout parce que les gens même quand ils prient aujourd'hui si jamais ils prient c'est devenu une routine on ne fait même pas attention à ce qu'on raconte mais on est bourré de contradictions les gens aujourd'hui beaucoup de gens et particulièrement les français et bien lorsque Pessah arrive on va dans les grands hôtels dites-moi c'est de cette manière c'est de cette manière qu'on va réaliser la misva de tu vas enseigner à ton fils tous le patrimoine de nos ancêtres la Torah tu les emmènes dans des hôtels cinq étoiles tu leur fais découvrir le luxe les plaisirs mondains la superficialité terrible comment ces enfants vont-ils être attirés par une vie spirituelle oui mais faire Pessah à la maison il faut nettoyer la maison mais bien sûr mais bien sûr il faut rester à la maison il faut que le papa soit entouré de ses enfants ton épouse est à la maison entouré de tous ses enfants et le papa de raconter la toute la nuit pour faire en sorte que nos enfants veuillent continuer cette masse merveilleuse que nous avons reçu de mon cher Abbé nous alors on a perdu pour beaucoup d'entre nous le goût d'étudier la Torah on va peut-être consacrer une petite heure le soir une fois qu'on est complètement abruti par le travail pour aller écouter un Dafa Yomi d'une demi-oreille mais c'est ça la Torah c'est ça ce que Hachem veut de nous et nos enfants lorsqu'on va les habiller comme des petits princes et nos filles comme des petites princesses il y a des gens qui lorsqu'ils ont une petite fille à l'âge de deux mois elle a déjà des boucles d'oreilles mais pourquoi ça pourquoi cette course à l'extériorité au contraire nos filles doivent être discrètes elles doivent rester tout ce qu'il y a de plus caché c'est d'une importance capitale vous savez pourquoi je vais vous le dire Nafdesler dans son troisième volume nous dit au nom du Baalatania que tout élément matériel en soi est impur tout élément matériel une table une chaise une armoire un vêtement tout est au départ impur pourquoi ? parce que justement parce que justement il est matériel la matérialité a été réalisée à travers une dégradation de la spiritualité d'Hashem Itbarach mais nous dit Nafdesler au nom du Baalatania tout dépend de l'utilité que je vais faire de cet élément matériel je peux l'utiliser dans un but spirituel et donc je fais je vais élever ce matériel à un degré de pureté mais pour pouvoir faire ça il faut avoir soi-même la capacité de déceler dans chaque élément matériel l'aspect spirituel qu'on peut en tirer pour avoir cette faculté de savoir tirer le spirituel de chaque élément matériel il faut être soi-même un être extrêmement intériorisé c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu créa la femme il lui est dit à toute étape de sa création sois pudique tiets noa tiets noa pourquoi parce que c'est ton rôle de maman que d'éduquer tes enfants à rechercher tout ce qui est caché et spirituel dans le matériel dans lequel nous vivons mais si madame elle-même n'a pas cette qualité elle cherche justement tout ce qui est frivole tout ce qui est extérieur elle ne sera pas en mesure d'éduquer des enfants à la spiritualité à la spiritualité mais c'est son rôle principal le rôle de notre épouse et là lorsque je vais prendre mon épouse sous ses hôtels je vais dire à mon épouse c'est pas la peine on ferme l'appartement pour Pessah on laisse tout le Hametz on ne recherche pas le Hametz on n'essaye pas de retirer ce qui n'est pas bien de chez nous et au contraire on va s'engloutir notre Dieu Hametz encore pire que celui qui est chez nous à la maison on détruit nos enfants et donc cette course au matériel qui est la forme d'idolâtrie de notre génération va nous faire quitter les bancs de la yeshiva va conduire nos enfants à ne pas rechercher un chemin de spiritualité puisque nous ne sommes même plus en mesure de leur faire sentir il y a un troisième élément qui n'est pas des moindres c'est que nos enfants deviennent des enfants gâtés un enfant gâté c'est un enfant qui petit à petit glisse vers l'oisiveté l'oisiveté vous savez lorsque j'étais un petit enfant j'ai grandi en Algérie je me souviens nous étions à peu près 40 élèves par classe on étudiait on était à l'école communale il n'y avait aucun problème de discipline dans une classe où il y avait un maître et 40 élèves aujourd'hui vous avez des classes parfois de 12 15 élèves vous avez la moitié qui doit être tenue en laisse grâce à la rétaline la rétaline n'existait pas de montant pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire appel à ce médicament aujourd'hui et sans ça il est impossible de donner cours lorsque vous avez une classe où vous avez 7-8 élèves sur 15 qui doivent être gérés par la rétaline le jour ils ne prennent pas de la rétaline il est impossible de donner cours ces enfants sont déboussolés ils n'ont pas de stabilité le foyer familial a éclaté monsieur travaille madame aussi l'enfant grandit seul malheureusement c'est pas la majorité mais ça existe malheureusement ça fait 50 ans que je suis dans l'enseignement et je vois les difficultés grandissant d'une année à l'autre avec notre jeunesse et malheureusement toute cette oisiveté et tout ce super luxe qui nous envahit nous conduit tout à fait naturellement vers tous les smartphones aujourd'hui pour une jeunesse oisive désœuvrée désabusée et malheureuse voilà ce que nous suggère Rabbi Miller il faut absolument que nos parents et nous enseignants nous puissions retourner à nos sources ancestrales c'est là notre devoir de la même manière que les richonimes lorsqu'il y avait le problème de la philosophie le Rashba en Espagne a fait un décret il est interdit d'étudier la philosophie avant l'âge de 40 ans pourquoi est-ce qu'il a fait il a instauré cette loi pour limiter les dégâts si tu apprends la Torah depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 40 ans il y a peut-être des chances que la philosophie ne t'abîme pas voilà ce que faisait le Rashba le Rambam a écrit le guide déségaré vous voulez de la philosophie je vais vous proposer une philosophie saine qui est la nôtre Rabbi Oudah Alevi a écrit le Kouzari dans le même état d'esprit Rabbi Nubé Khaye a écrit le Havot al-Bavot avec le Sha'ar Sha'ar Ha-Yihoud où il explique justement la philosophie qui est la nôtre et qui n'est pas nocive donc vous voyez nos sages prenaient les devants faisaient en sorte de lutter contre le mauvais penchant de l'époque notre devoir à nous aujourd'hui mes chers amis c'est justement de lutter contre le mauvais penchant de notre époque ne gâtons pas à nos enfants ne les prenons pas dans tous ces endroits qui ne sont pas les nôtres reconstituons le noyau familial Dieu vous protège qu'il protège tous les enfants d'Israël là où ils sont et qu'on puisse retrouver l'esprit de la Torah tel que Hachem le désire et Dieu de sa part nous enverra le Mashiach dit que nous Amen et Amen Shabbat Shalom à tous je vous remercie pour le Mashiach de la Mashiach